Musique Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne les bons petits plats Aujourd'hui je vais vous présenter une recette que grand et petit adore C'est le poulet Kentucky façon KFC Donc pour cela on aura besoin de poulet Moi j'ai ici un demi poulet que j'ai coupé en morceaux comme vous pouvez voir On aura besoin pour d'abord mariner notre poulet Avant de le faire frire c'est pour plus l'attendrir et qu'une fois pris il sera cuit de l'intérieur Donc on aura besoin de deux gousses d'ail râpé et un peu de persil haché Sel, poivre, l'albun, un peu de sauce soja et un peu de hérissa Donc premièrement je vais vous montrer comment on va faire la marinade Bien sûr notre poulet KFC on va le faire frire avec de l'oeuf Quand on flex et farine Allez on commence Premièrement pour mariner notre poulet On va mettre mes tranches de poulet ici Bien sûr la quantité ça dépend en fait pour combien de personnes Donc vous pouvez très bien désosser un poulet entier Vous pouvez utiliser juste les cuisses, utiliser les parts que vous aimez On va mettre à peu près Un grand verre D'eau de l'oeuf Vous voyez Rajoutez Aïe et persil Un peu de soja Le soja ça va faire partiellement cuire le poulet Un peu délissant pour le côté un peu piquant Donc c'est en fait un poulet KFC à ma manière Parce qu'en général ce qu'ils font c'est juste le poulet sans assaisonnement Qui le mettent avec sel, poivre, farine, oeuf C'est tout Donc moi je vais rajouter du conflex Et je vais mariner mon poulet à l'avance Pour obtenir du goût dans mon poulet et aussi la tendre Donc je vais tout mélanger De cette manière Pour que tout s'incorpore Et qu'après tout s'infuse Voilà Donc je vais laisser mariner au minimum pendant 2 heures Maximum Il n'y a pas de maximum en fait Une journée, toute une nuit Aujourd'hui pour le manger dans 2 jours Ça absorbera encore plus Donc je vous dis à tout à l'heure Une fois Mon poulet aura absorbé la sauce Donc voici mon fameux trio pour le poulet Kentucky J'ai ma chapelure ou mon conflex moulu L'oeuf et la farine Premièrement je vais commencer par assaisonner ma chapelure Je vais y mettre du cumin Là-haut 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 c'est selon le goût du piquant Paprika L'origan Et bien évidemment C'est les poings Et je vais mélanger tout cela Après On va prendre un peu de le bain Qu'on va rajouter aux oeufs Mélanger Aussi tout cela Et maintenant on passe à la friture Donc ce qu'on va faire C'est premièrement Prendre notre morceau de poulet Le mettre La farine Pourquoi la farine ? Parce que la farine à chop Dès que le liquide Ça va être plus facile pour notre morceau de poulet Très beau tout fait Le mélange Oeuf Prier pour oeuf Ça dépend Comme ça c'est assez épais Vous pouvez faire une deuxième couche farine Oeuf à 12 La chapelure Ou directement la chapelure Mais moi je trouve que c'est assez épais Comme ça Et je mets de côté Je vais commencer à les frire Comme ça Deuxième morceau Je refais l'opération Donc farine Oeuf La farine va absorber le liquide Et permettre à notre oeuf De tenir La viande Vous faites très bien répéter L'opération farine oeuf Deux fois Avant de mettre La chapelure C'est ce que vous voulez L'épaisseur de la friture Donc voilà Je vais terminer en fait L'opération De mon poulet Donc à ce stade là Comme vous pouvez le voir J'ai déjà commencé par deux Pour faire essai De petits morceaux L'astuce en fait Si vous voulez faire cuire Seulement Donc là Ce qu'il faut faire C'est que L'huile ne doit pas être très chaude Elle doit être tiède Et laisser frire Pour une durée un peu longue Et tourner à chaque fois De côté Que ça crisse Des deux côtés Ce que je vais faire Aujourd'hui moi C'est leur faire une demi-cuisson Et terminer la cuisson en four Tout simplement Pour qu'ils absorbent Pas beaucoup d'huile Parce que j'ai pas envie Si ça sera prévile Et c'est tout Donc je vais retirer Jadot Vous voyez Ils ont déjà pris de la couleur Je vais les mettre De côté Ils vont terminer Leur cuisson au four Je vais mettre Ce gros morceau là Vous voyez Laissez cuire Une demi-cuisson Tourner Les côtés A chaque fois Et après Les mettre au four Pour que ça soit Bien cuit de l'intérieur Et que ça soit pas cru Et on se voit Tout à l'heure Comme vous pouvez voir Mon poulet Il a pris De la couleur De ce côté là Donc je l'ai tourné Et je vais laisser En train de cuire Pendant à peu près 5 minutes Avant de le mettre au four Pour terminer la cuisson Mais ne plus être cru Voici mon poulet KFC Tout juste sorti du fond J'espère que la recette Du jour vous a plu Que vous allez laisser A votre tour Je vous dis Et à la prochaine Un petit truc C'est que Ne le faites pas Trop cuire Tout simplement Parce que S'il a passé Assez de temps Flammarinat Le centre Il est tout simplement Très 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 tendre Et a été Donc bye bye Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada